Il n'y a pas autre chose à dire, mais je m'en limiterai à trois ou quatre maximum. La première, c'est qu'il faut savoir qu'il y a une préparation avant. Le comité préparatoire faisait sa préparation et nos autres organisations, disons d'opposition, avons fait notre préparation. Cette préparation a consisté à nous mettre d'accord sur le minimum. Le seul minimum sur lequel on s'est mis d'accord, laissant la conférence elle-même dégager le consensus pour les autres problèmes, c'est celui de la souveraineté de la conférence. Toujours pour donner cette souveraineté, n'est-ce pas, à notre conférence, nous pouvons demander que le comité de suivi de toutes les décisions que nous aurons faites, avant même la fin de la conférence, fasse l'objet d'un détail pris par le président de la République. On l'a proclamé le 25. Si vous regardez les archives, c'est le 25 que devait s'arrêter la conférence nationale. On va aller jusqu'au 28. 28. Parce qu'une des commissions, celle qui devait s'occuper de ces questions politiques-là, a été bloquée sur instruction de l'organisation extérieure. Il faut donc savoir que la proclamation de la souveraineté de la conférence, c'est une lutte. C'est une lutte, même pas contre le PRPB, mais une lutte au sein des opposants. La deuxième chose, c'est le choix du président de la conférence. Ce n'est pas un hasard. Ça a été préparé de longue, 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 longue date. Nous autres, les trois quarts parmi nous, ne croyaient pas à la conférence nationale. Donc, nous ne pouvions pas préparer le président, le vice-président, tout ça. Non, non, non. La baie au Bessastre s'est retrouvée à Rome. L'évêque le plus ancien s'est retrouvé aussi à Rome. Et Mgr de Souza, qui n'avait pas vécu ici, mais qui était en Côte d'Ivoire, est venu pour devenir président de la conférence, avec l'appui de Gandhi. Ça aussi, c'est un travail de couloir qui a mené à ça. Le comité, c'est vrai que ce choix avait quelque chose d'objectif, parce que parmi nous autres, il y a les têtes fêlées, et puis il y a les gens du PRPB. Bon, mais ce n'est pas les anciens présidents qu'on va prendre, donc on a cherché un religieux. Mais les informations ont montré que dans un premier temps, c'était le pasteur Harry Henry qui était pressenti, mais que son caractère, je vais dire, moi j'appelle ça de démocrate, hein, bon, mais on dit qu'il est mou, il ménage beaucoup de gens, donc c'est comme ça qu'on a dit non, on ne peut pas le prendre. Ensuite, il y a la Constitution. Si vous regardez les travaux de la... d'abord le discours de Kéréko, il a exigé, enfin il a dit, il a demandé fortement qu'il y a une charte de l'Union nationale, et que cette charte de l'Union nationale soit adoptée par la Conférence. Et que ce soit sur la base de cette charte de l'Union nationale qu'on puisse élaborer un projet de Constitution. Vous cherchez partout, vous ne venez pas à la charte de l'Union nationale, qui devait être votée par la Conférence. C'est même pour ça que vous ne venez pas d'un travaux, quand le débat qui a eu lieu sur la Constitution, sur les orientations de la Constitution et les résultats. Vous verrez tout simplement qu'il y a eu une concertation entre le Présidium et la Commission constitutionnelle. Je ne parle pas de la manière dont la Commission constitutionnelle a été mise en place, comment dire, cooptée par le Président. Il y a des gens encore vivants qui peuvent vous témoigner de ça. Et comment, brutalement, le secrétariat de la Conférence a été annihilé, puisque le secrétariat a été mis en place par le comité d'organisation, issu du gouvernement, on a donc rejeté aussi le secrétariat, et puis on a créé des secrétariats chacun de son côté. Mais au début, on a contesté le comité d'organisation, et on a mis fait à son travail. Et on a mis quelque chose d'autre en point, qu'ils ont enregistré d'autres personnes. Si vous regardez, ce qui est publié, c'est 512 participants, et il y a 240 qui sont des individuels. Choix du Premier ministre. Choix du Premier ministre, puisque vous m'avez... Là, il y a eu vraiment une concertation sérieuse. Soglo, Nissefort. Pourquoi Soglo, Nissefort ? Ils sortaient de la Banque mondiale, des fonds monétaires. Donc, un programme d'ajustement structurel signé avec eux, il faut quelqu'un qui connaît le circuit pour pouvoir débloquer un certain nombre de choses, parce que le pays était extendu à ce moment-là. Bon. On a mis une délégation en place, pour aller le rencontrer. Un des prétendants est parti le voir, est venu rendre compte qu'il a refusé. Et comme nous, on connaissait cette manière-là, on a dit, non, non, vous n'étiez pas délégué pour aller le voir, la délégation ira le voir. La délégation est partie. Ce qu'on n'a pas dit oui en même temps, il dit qu'il va consulter son épouse. Mais qu'il est bien possible. Bon, le lendemain, ils disent, OK. Voilà comment ça s'est passé, c'est tout. Voilà peut-être ce que vous pouvez appeler le couloir. Voyez-vous, j'avais une position avant. Et ma position s'est confirmée. Et j'avais la proposition que ce qu'on nous proposait, là, allait nous amener à des présidents qui vont contrer tout ça, là, et qu'on ne pourra rien faire. On n'a pas été suivis parce qu'on nous a piégés. Voilà. Donc, le résultat, pour moi, aujourd'hui, ne m'étonne pas. Voilà. La suspicion qu'il y a à droite, à gauche, vérifier ou pas vérifier. Donc, moi, c'est ça mon sentiment profond.